Stratégie, alors peut-être présentation rapide de Konica, Minolta et puis stratégie RSE. Tout à fait, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi j'ai deux positions en vérité, puisque j'ai une position en tant qu'acteur de la filière, puisque Konica Minolta est un groupe japonais, donc le siège social est à Tokyo, plus de 40 000 collaborateurs dans le monde, et dans le monde nous plaçons tous les ans à peu près plus de 500 000 produits. Les matériels et les services associés. Et puis aussi bien sûr une autre casquette, celle qui est de grands donneurs d'ordre, par rapport d'une part à tout ce que nous commercialisons, parce que nous avons aussi besoin de matière et de services. Et là je traiterai le périmètre franc sur cette partie achat, pour vous expliquer un petit peu comment nous traitons, notre réflexion achat au niveau du groupe en France. Alors sachant que j'ai quand même moi une casquette marketing, communication et développement durable, mais justement nous sommes très associés aussi aux achats, pour intégrer cette partie environnementale, et je reviendrai dessus après. Alors nous la démarche est simple, en vérité au niveau de notre groupe, puisque nous sommes un groupe japonais avec une culture japonaise, et la RSE en fin de compte s'est ancrée depuis de très nombreuses années autour de la protection de l'environnement. Et en 1972, le groupe a créé un département, donc à Tokyo, qui était le département de la protection de l'environnement. Donc c'est le démarrage vraiment de notre RSE, ça ne donne pas d'aujourd'hui. Alors je ne vous cache pas qu'en 1972, pour répondre aux appels d'offres, ça n'intéressait personne, donc ce n'était pas du tout valorisé, je suis vraiment désolé et navré. C'est dommage, je pense, que nous aurions pu conquérir un peu plus de parts de marché. Mais bon, nous en parlerons plus tard, parce que comme j'ai les doubles casquettes, j'en profiterai, je pourrais peut-être poser des questions, je représenterai aussi des gens dans la salle, par rapport à ce que vous considérez. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que donc, après pour nous c'est important, parce que c'est un point de départ, et ce point de départ nous a permis, en 1990, donc il a fallu 18 ans, c'était un petit peu long à mettre en oeuvre tout ça, et on reviendra dessus aussi, pourquoi, l'intégration de la RSE dans la conception des produits, dans des démarches, etc., ce que toutes les entreprises peuvent rencontrer comme difficulté. Eh bien, en 1990, nous avons été le premier groupe de notre secteur d'activité à avoir des produits référencés Blue Angel. Donc c'était déjà une belle démarche, puisque c'était justement, quand on connaît ce label, c'est bien le produit, la conception du produit dans le cycle de vie du produit. Donc c'était déjà une très belle démarche. Puis en 1995, donc là, on a pu noter une petite accélération, ça a été le label Energy Star, et à l'intérieur de nos produits, nous avons intégré, et vous le savez à l'époque, on appelait ça non pas des multifonctions, mais des photocopieurs, eh bien à l'intérieur, nous avons intégré, et à l'intérieur c'était des tambours au sélénium, et nous avons intégré les premiers tambours matière organique. Donc c'était déjà engagé. Très axé environnement, quand même. Très axé environnement, mais bien sûr avec l'ensemble des valeurs culturelles d'une société japonaise, où l'homme est important dans l'entreprise. Alors à cette époque-là, là je la ferme un peu moins, quand on connaît la culture japonaise, et certains ont dû voir quelques films, ou quelques livres à ce sujet, mais aujourd'hui je peux vous dire qu'ils ont très très largement progressé, et donc ça a été parfaitement intégré, et cette équité également. Par contre, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a eu un... Alors il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, bien sûr pendant ces années, mais un point de départ important, c'était l'année 2005, où l'année 2005, pour vous donner une idée, nous émettions 2 millions de tonnes de CO2, à peu près, dans le monde, par rapport à notre activité, etc. Et là le groupe a pris un engagement, un engagement à 2050, avec cette année de référence 2005, qui est de dire, en 2050, nous devrons avoir une émission de CO2, de 400 000 tonnes. Donc une réduction de 80%. Alors je peux vous annoncer déjà, et ça me permettra justement d'expliquer l'impact de la RSE dans le fonctionnement d'une entreprise, son engagement, et ce qu'elle fournit. Et après on pourra peut-être même échanger comment c'est perçu par des grands donneurs d'ordre aussi, et comment ils l'intègrent ou pas. Mais parfois on peut se poser la question si c'est parfaitement intégré, ses efforts, et ses efforts technologiques. Parce qu'il y a le prix, et on retrouve quand même le prix très en avant, et pas automatiquement toujours les considérations de développement technologique qui sont mis en place, et des investissements lourds, par les grands groupes. Donc pour dire qu'aujourd'hui, en 2015-2016, nous savons déjà, en projection, que nous allons arriver à peu près à 1,1 million d'émissions de CO2. Donc nous avons déjà atteint, en 15 ans, enfin en 10 ans, on a déjà atteint 40%. Mais on sait très bien que les années qui restent ont été les plus difficiles, parce que là on a déjà construit un certain nombre de choses qui étaient, on va dire, déjà peut-être le plus simple. Mais on a énormément innové en termes de technologies qui ont permis justement aussi de nous rendre beaucoup plus compétitifs, et on pourra peut-être revenir aussi sur ces points-là par la suite, parce que c'est aussi un point qui intéresse. Est-ce que la RSE apporte aussi des avantages compétitifs, et avec un ROI ? Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'implémentation de cette RSE dans la démarche de l'entreprise, au-delà des produits. Et je pense que si on veut réussir une vraie politique RSE dans l'entreprise, il faut intégrer l'homme, puisque ça fait partie, bien sûr, de cette démarche, mais de l'intégrer en le faisant participer au développement et à la vie de l'entreprise. Parce que quand on regarde un petit peu tout à chacun, chez soi, on est déjà... On gère son budget, on gère sa vie privée, etc. Et souvent, quand les gens rentrent dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'ils sont des fois un petit peu, entre guillemets, bétifiés, et on perd une partie des capacités de tout à chacun, ce qui est un peu dommage. Eh bien, nous, notre démarche est un peu différente, c'est vraiment d'intégrer l'homme dans son environnement et de l'amener à construire avec l'entreprise. Alors, pour ce faire, on a une signature interne pour accompagner notre politique RSE qui s'appelle Simply Bold. Et Simply Bold, c'est oser et entreprendre. Donc, oser et entreprendre, c'est oser et entreprendre pour transformer l'entreprise sur des valeurs communes, bien sûr, qui ont été positionnées avec un petit livret d'accompagnement, etc. Et pour accompagner cela également, on a mis en place, au sein de la direction générale, puisque ce qui est important aussi, il faut, et on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez présenté, que ce soit aussi une démarche de direction générale, d'aller vers l'ensemble des collaborateurs, de savoir repenser et revisiter, on va dire, la gouvernance de l'entreprise. Donc, ça remet en cause beaucoup de choses et souvent, les personnes qui sont le plus remises en cause, ce n'est pas le collaborateur, ce sont les managers, puisque c'est le rôle du manager qui change et qui change totalement. Donc, c'est aussi ce que nous avons mis en place et ce que nous mettons en place au sein de notre entreprise. Mais pour illustrer Simply Ball, ce que nous avons fait, ce que nous avons appelé et créé le prix du président et le prix du président, ça permet tous les ans aux collaborateurs, parce qu'au départ, il faut initialiser et accompagner, et bien ça permet à des collaborateurs de proposer des innovations sur le fonctionnement de l'entreprise, sur des propositions internes ou externes et à partir de là, on retient une douzaine de dossiers qui sont présentés en comité de direction et nous retenons trois dossiers, nous les primons et ces trois dossiers sont mis en exécution au sein de l'entreprise, que ce soit pour des services internes ou des services externes pour les clients. Alors, en interne, et c'est important... Je vais être obligé de vous couper un peu parce qu'en fait... Je finis, je finis, je finis, parce que je pense que c'est important pour illustrer aussi la mise en place d'une politique RSE. Donc, en interne, on a mis... Parce que dans les valeurs du groupe, il y a l'homme dans son environnement et dans la conception de nos produits, il y a l'éco-conception. Et dans l'éco-conception, c'est de faire en sorte que l'homme aussi soit intégré dans son environnement de travail et nos produits sont con-conçus avec des associations de personnes en situation de handicap, ce qui permet d'utilisation. Donc, ce qu'on proposait... C'est éco-socio-conçu, en fait. Exactement. Mais ce qu'ont proposé les collaborateurs, c'est que nous allions beaucoup plus loin et que nous créions une fondation d'entreprise qui permette d'aller et de poursuivre cette action de l'accompagnement de l'homme dans l'environnement et cette action va sur l'homme dans l'accompagnement au niveau des loisirs, du culturel et du sportif. Donc, cette fondation d'entreprise a été créée en 2011 et depuis 2011, nous avons déjà participé au financement de plus de 45 projets. Daniel, un exemple concret pareil de RSE sur la filière vraiment communication ? Deux choses. Déjà au niveau des achats, comment nous fonctionnons. Et je pense que c'est important dans l'échange qu'il y a avec le fournisseur, c'est de bien expliquer qui nous sommes et ce dont nous avons réellement besoin mais par rapport à notre stratégie d'entreprise et surtout là où nous en sommes dans notre stratégie et là où nous voulons aller. Et dans le cas, par exemple, je vais prendre le cas du transport, il est clair que pour nous le transport est quelque chose d'important puisque si on n'optimise pas le transport, on va avoir des coûts élevés. Donc, on peut très bien partir du principe et expliquer aux transporteurs que nous on veut des transports de moins en moins cher, on aura quand même une difficulté parce que nous-mêmes il faut que nous nous regardions comment on fonctionne et comment on peut améliorer avec le fournisseur nos modes de fonctionnement, nos processus et là en lien direct avec notre propre stratégie et RSE comme j'ai dit tout à l'heure où notre objectif est de réduire notre impact CO2. Et bien là, c'est simple, par exemple, je vais vous donner un exemple que nous avons fait avec nos transporteurs où là l'idée ça n'a pas été automatiquement de réduire le coût mais de réduire le nombre de transports. Mais pour ça, pour se faire, ça paraît évident et basique mais il faut se mettre autour d'une table et discuter avec eux et de voir quel type de prestations ils peuvent faire ou ne pas faire pour arriver à réduire le coût de transport. Je m'explique, par exemple, nous en France on délivre plus de 40 000 matériels, ces matériels ont à peu près chacun entre 5 et 12 emballages, donc 12 cartons et avant ce que nous faisions c'est que basiquement on mettait tous ces cartons dans les camions, on livrait chez les clients, le technicien arrivait, déballait, etc. il y avait tous ces cartons qui étaient chez les clients et ce que demandait les clients c'était bien sûr de revenir les chercher donc ça faisait un transport supplémentaire. Donc c'est basique mais bon il faut y penser. Donc multiplié par 40 000 matériels livrés vous commencez à comprendre ce que ça peut représenter. Eh bien il suffit de discuter après avec ces transporteurs et de voir ce qu'ils sont en mesure de faire et comment ils peuvent nous accompagner. Et à partir du moment où on crée une plateforme sur laquelle on va déballer les matériels, pré-installer les matériels et ça c'est le transporteur qui va le faire, les filmer et nous les garantir pour qu'ils soient parfaitement transportés, déjà on n'a plus déjà les cartons à gérer et à revenir chercher. C'est basique. Et quand on fait notre appel d'offres on est beaucoup plus clair et on est dans une démarche plutôt gagnante-gagnante où on ne cherche pas automatiquement encore parce qu'on a déjà gagné des coûts sur les transports à réduire encore le prix du transport où on sait déjà que les transporteurs sont pris à la gorge. Donc en tant que grand donneur d'ordre nous avons aussi une responsabilité dans les économies que nous cherchons à faire et il ne faut pas non plus être plus exigeant que ce qu'on a déjà gagné et je pense qu'on a aussi cette responsabilité et on fait des économies pas sur le coût mais sur le nombre et en plus ce qui est intéressant c'est qu'ils ont tous intégré la D3E donc ils gèrent nos cartons donc on fait encore une autre économie puisque c'est plus nous qui gérons les cartons et le retraitement de ces cartons c'est eux donc vous voyez il suffit d'échanger et là il y a bien de l'innovation mais qui passe par l'échange la communication et surtout l'expression du besoin et du ROI et du ROI et c'est réalisable et c'est ça la vraie difficulté comment communiquer comment échanger comment faire savoir et bien trop souvent les donneurs d'ordre ont aussi il faut le dire dans leur expression de besoin pas toujours la bonne définition ce qui fait que c'est pas simple alors maintenant deux derniers points en tant qu'acteur de la filière nous heureusement d'ailleurs qu'on a intégré la RSE dans notre démarche ROI et réduction des coûts parce que quoi qu'on en dise le prix reste prédominant alors nous avons aujourd'hui des produits extrêmement verts mais compte tenu de cette typologie de produits qui sont banalisés et bien un acheteur je vous le dis tout de suite aujourd'hui ne le considère pas puisqu'il fait des grilles par rapport à ses produits sur sa vitesse sa capacité de magasin etc mais en aucun cas il va regarder tout ce qu'il y a dedans en technologie innovante par rapport au développement durable qu'il soit des fours à induction de la matière recyclée recyclable que votre produit soit 80 finalement ça c'est une bonne question en tant qu'acteur de la filière c'est la question que je peux me poser aussi sur des hautes technologies mais on a le même problème parce que après d'ailleurs on a entendu et c'est tout à fait normal autour du produit il y a la valorisation de la prestation intellectuelle puisque aujourd'hui si je prends nos technologies ce sont des technologies importantes dans l'entreprise puisque c'est les seules plateformes qui sont capables de gérer l'information sous l'ensemble de ces formes qu'elles soient papiers ou digitales avec des liens avec des applications de bases de données d'entreprises alors là souvent aussi quand on nous passe un appel d'offres on ne nous explique pas automatiquement à quoi va être utilisée la machine sinon qu'à imprimer mais on s'aperçoit qu'en fonction du département concerné l'utilisation du matériel ne sera pas le même et ça ce n'est pas automatiquement non plus considéré c'est bien dommage comment intégrons-nous des technologies à valeur dans une politique de transformation digitale de l'entreprise et là moi je vous pose la question parce que je vous dis aujourd'hui ce n'est pas valorisé donc derrière tout ça vous achetez une technologie quelle qu'elle soit ou un service mais derrière ce que vous n'avez pas vu c'est que cette technologie il va avoir besoin de la valoriser par de la prestation intellectuelle et là vous ne l'avez pas intégrée dans votre appel d'offres et qu'est-ce que vous faites pour valoriser votre technologie et faire en sorte que du fait votre connexion aux bases de données pour enrichir vos bases de données pour votre facturation ou d'autres applications de gestion du personnel ça fonctionne correctement et là vous vous apercevez que vous avez des soucis donc je pense qu'il y a un vrai échange à avoir il faut de la co-construction entre les fournisseurs et moins banaliser les appels d'offres ou les expressions de besoins à une simple expression d'un produit ou d'un service parce que souvent on s'aperçoit que ce produit ou ce service s'intègre dans un besoin de stratégie d'entreprise alors j'en profite pour poser ma dernière question parce que vu le temps ce sera compliqué de m'en poser d'autres c'est quoi le risque de ne pas faire finalement de la RSE de ne pas prendre en compte cette thématique là par rapport au ROI et à l'innovation aussi bien en tant que fournisseur qu'en tant que donneur d'or le risque aujourd'hui il y a plusieurs risques déjà c'est de rester compétitif et puis d'avoir aussi une démarche environnementale qui est demandée par l'ensemble des entreprises mais le vrai risque c'est la bonne compréhension des enjeux pour le donneur d'or et si on n'a pas bien compris ces enjeux et bien on répondra à côté et de fait il pourra ne pas vous choisir non pas parce que vous avez le moins bon service ou la bonne technologie mais tout simplement parce que vous n'avez pas compris ces enjeux et que vous n'avez pas su poser les bonnes questions par rapport à ces enjeux ça c'est un premier risque après au niveau d'une RSE dans une application interne bien sûr c'est l'accompagnement des utilisateurs quels qu'ils soient à partir du moment où vous voulez qu'ils soient éco-citoyens et qu'ils aient les éco-gestes quelle que soit la prestation que vous demandez là aussi si j'achetais des poubelles de tri et que les gens ne trient pas ça ne sert à rien et c'est un achat qui ne sert à rien mais il y a des accompagnements non mais je caricature volontairement pour aller vite donc il n'y aura jamais de retour en arrière voilà donc je pense que les risques c'est ça c'est l'accompagnement la compréhension et le suivi qui ne sont pas mis en place automatiquement avec une démarche RSE pour eux qui ne sont pas mis en place Sous-titrage FR ?